Faire de l'asclépiade une fibre isolante de haut niveau, c'est le grand défi que s'est donné la petite entreprise Protextile de Grenby. La fibre naturelle développée au terme de trois ans de recherche sera mise à l'épreuve dans des conditions de froid extrême. L'alpiniste chabroquois Jean-François Tardy quitte demain pour le Mont-Everest. C'est le shoot. Vous allez être le premier journaliste au monde qui s'assure qu'un bac dedans. Cette combinaison unique confectionnée avec comme matière isolante de la fibre d'asclépiade, Jean-François l'a déjà soumise à l'épreuve à moins 28 degrés, couché dans la neige par grand vent. Sur le Mont-Everest, elle lui servira de vêtements coupe-froid, de sacs de couchage aussi. Tout ce qui est isolant dans ce vêtement-là, ça pousse partout au Québec, le long des routes, dans les champs. Eh oui, c'est ça, l'asclépiade ou la soie d'Amérique comme on l'appelle. Ici, chez Protec Steel à Grimbay, on en a fait, comme dit François Simard, un des matériaux les plus nobles. Il a fallu faire tout à partir de rien. Un long processus pour en arriver à cette fibre ultra performante. Il ne se fait pas plus léger, je dirais, en matériaux. Flexible, léger, hyper performant au niveau de la chaleur. Ah oui, c'est sorti pour ça. Aujourd'hui, Jean-François mettait la dernière main à ses bagages. Alpiniste aguerri, il prévoit atteindre le niveau des 7000 mètres de l'Everest au début de mai. On amène ce shoot-là pour montrer à tout le monde, c'est pas une joke. C'est chaud pour vrai. Hier, il faisait moins 56. Une fibre aux propriétés exceptionnelles pour le textile, avec une série de caractéristiques qui fait que déjà, on se prépare à la commercialiser. En même temps, on peut aussi tout de suite bien l'utiliser pour de la chaussure, de la botte, des gants, des mittens. Les concessionnaires automobiles sont intéressés parce qu'elle est extrêmement léger. Il commence à faire chaud, là. Jean-François ne rêve pas de record. La montagne, c'est tellement plus que ça. On dirait qu'on était en état de méditation tout le temps. Au moment de lui dire « merde » pour ce grand voyage, il nous a fait une belle confidence. Je vais partager ça avec vous. Moi, je me suis marié hier, avec une femme extraordinaire qui vit ici avec moi. Le voyage de noces, c'est pour le retour. Marcel Gagnon, TVA Nouvelles, Sherbrooke.